Générique Bonjour à tous et bienvenue pour ces visites privées, une émission teintée de soleil aujourd'hui. Parce que c'est à Marseille, dans cette ville bouillonnante et historique du sud de la France, que nous allons nous poser. Entre terre et mer, la cité fosséenne regorge de trésors, des merveilles de notre patrimoine que ni le temps, ni les récentes transformations urbaines ne viennent perturber. Pour mieux s'en rendre compte, rien de tel que d'avoir invité un Marseillais de cœur, le comédien Philippe Caubert. Il y a passé toute son enfance, loin des clichés habituels. On va en parler dans un instant avec vous, mais avant cela, mettons tout de suite le cap sur Marseille. Certains clichés sur Marseille ont la peau dure. La deuxième ville de France réserve pourtant bien des surprises. Et ce n'est pas un hasard si le New York Times l'a choisi parmi ses destinations préférées en 2015. Comment ne pas succomber au charme de la cannebière ou du vieux port, avec ses poissonniers à l'accent chantant et ses bateaux de pêche bravant le Mistral. Marseille, dès qu'on y va, on a là, on barra du choix, quoi. Ça étincelle de tous les côtés. Il y a 2600 ans, les fondateurs de Marseille sont des marins venus de la cité grecque de Fossé. Ils tombent amoureux de ses côtes, 57 kilomètres d'un littoral magique, qui séduira plus tard Jules César et, à travers les siècles, des peuples venus du monde entier. C'est ainsi que Marseille gagne sa réputation de ville ouverte. Ce qu'il faut surtout retenir de Marseille, c'est un port qui a une tradition de port et qui est un peu une terre d'accueil. Que ce soit les Pieds-Noirs, les Arméniens, les Italiens, c'est historique. Finalement, ils se font toujours digérer. Il n'y a pas de problème, ça met parfois du temps. Mais Marseille digère, Marseille assimile et digère. Marseille a attiré près de 5 millions de visiteurs l'an passé grâce à une transformation urbaine sans précédent. En seulement 20 ans, on y a bâti 12 lieux culturels, un tramway, 40 hectares d'espace public, un immense quartier d'affaires et d'habitation. En 2013, la cité phocéenne endosse même l'habit de capitale culturelle. C'est une ville qui voit l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'auparavant. C'est devenu une ville extrêmement optimiste. C'est une ville qui bouge. Ça, il faut se mettre bien ça dans la tête, vous les Parisiens. Alors sur le plan du foot, je reconnais, c'est encore un peu compliqué, mais vous verrez, Marseille revient fort. Un retour exceptionnel qui donne au patrimoine de la ville un nouvel éclat. Notre-Dame de la Garde y serait-elle pour quelque chose ? Du haut de sa colline, la cathédrale veille sur Marseille et ses habitants. Depuis 1864, Mathilde Amès s'est rendue dans cette institution incontournable qui éclaire de sa lumière le cœur de tous les Marseillais. Bonjour. Regardez, dans cet émironnement, cette beauté, cet espace, même les Martiens qui voudraient venir. Le monde entier, nous sommes la capitale du monde et notre repère ultime, c'est la bonne mère. Aux portes de la ville, c'est un tout autre spectacle, mais il est tout aussi éblouissant. Le parc national des Calanques dévoile une nature sauvage et des vestiges culturels d'exception. Un joyau du patrimoine marseillais dans lequel Alexandre Halimi a eu la chance de s'aventurer. Alors voilà, c'est la Calanque de Portein. C'est une des plus typiques, des plus petites d'ailleurs, aussi, des plus intimistes. Elle est petite, mais elle a du charme. Elle est très belle, elle a du charme. Voilà, absolument. Mais que serait Marseille sans l'imaginaire de Marcel Pagnol ? Ses films et ses livres ont permis au monde entier de découvrir le charme de la Provence. Laura Saint est retournée sur les traces de cet enfant du pays. Le rapport que Marcel entretient avec la Provence est un rapport fusionnel, comme celui d'un artiste et de sa muse. C'est une source d'inspiration inépuisable chez lui. Marseille ou les portes de la Méditerranée, c'est tout de suite dans Visite privée. Alors nous avons la chance sur ce plateau d'avoir Philippe Cobert. Vous jouez dans le bac 68 et dans la danse du diable en alternance. C'est jusqu'au 20 novembre prochain. Et vous mettez en scène l'astico de Shakespeare jusqu'à la même date au théâtre de l'Athénée Louis-Jouvet. Mais Marseille, Marseille, c'est votre ville de cœur. C'est ma ville de chair même, puisque j'y suis né et que j'y ai passé toute mon enfance et mon adolescence. J'y vis encore d'une certaine façon, puisque j'habite à la Farallée-Olivier, qui est un charmant village entre Aix et Marseille. Donc c'est surtout une ville qui a énormément compté pour moi et qui compte toujours beaucoup et qui est enracinée, si je peux dire, en moi. Mais les Marseillais disent que Marseille, c'est une planète à elle toute seule. C'est-à-dire qu'il y a la France et puis il y a Marseille. Oui, c'est un peu ça. Bon, toutes les grandes villes qui ont une forte identité, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu ça. Mais c'est vrai que Marseille, on pourrait presque dire que c'est un pays. D'ailleurs, ce n'est pas une ville aussi facile qu'on croit. C'est une ville très brutale, très violente. Mars, du dieu de la guerre, et je me souviens, j'avais un vieil astrologue quand j'étais adolescent qui aidait un peu, qui m'aidait un peu dans mes conflits avec mes parents. Et alors, il me disait, il faut que tu ailles à Paris parce que Paris, c'est la ville de la lune, c'est la ville de l'amour. Marseille, c'est Mars, tu vas mourir, tu vas mourir. Ah oui, à ce point ? Oui, oui, oui. Déjà l'exagération. Je voulais faire du théâtre, je voulais faire du théâtre. Il avait travaillé avec Pagnol, il a été prestigitateur, enfin, il parlait comme ça. Mais Marseille, c'est aussi, on ne le sait pas, mais c'est la doyenne des villes françaises. Ses origines remontent à la nuit des temps. Ah oui, complètement. Et c'est d'abord les Fosséens, d'ailleurs, qui sont venus, les marins qui sont arrivés. C'est une ville tellement cosmopolite aujourd'hui, on le voit toujours aujourd'hui, jusqu'aux immigrés algériens qui sont venus dans les années 60. C'est une ville qui, en permanence, se construit avec les nouveaux arrivants. Justement, il y a une chose, on a l'impression qu'aujourd'hui, Marseille vit une deuxième naissance. On entend énormément de comédiens qui vous disent, de Cadmérade à d'autres, qui vous disent, ah ben moi, je me suis installé à Marseille. C'est une ville qui est devenue très branchée. C'est vrai qu'il y a tout un côté de la ville qui est devenu un must, un peu. C'est très bien d'habiter à Marseille. Et puis, alors maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Il y a le TGV, etc., donc c'est à trois heures de Paris. Mais c'est vrai que c'est une ville qui est très... C'est merveilleux de vivre à Marseille, surtout. Bon, si on peut être au bord de la mer, etc., c'est encore mieux. C'est vraiment devenu, Alexandre, la capitale de la Méditerranée, maintenant. On peut dire ça, oui. Déjà, en 2013, ça a été la capitale européenne de la culture. L'été dernier, l'Euro de football l'a accueillie. Et puis, on a aussi Marseille, capitale européenne du sport. L'Olympique de Marseille reprend des couleurs avec l'Américain Franck Marc Courte. Je sais que là-bas, ça compte beaucoup. Et puis, le côté trafic aérien, ils ont battu des records. Trafic-trafic. Pour parler de trafic, je me suis dit, tiens... Marseille attire énormément de touristes. Plus de 60% des passagers qui prennent l'avion en arrivant à Marseille sont étrangers. Et puis bon, c'est une ville aussi qui s'est embellie. Il faut quand même rappeler ce bâtiment exceptionnel du Mucem de Rudi Ritciotti, qui est absolument incontournable aujourd'hui. Alors, on va parler de Marseille. C'est toute une célébration. On va faire connaître Marseille aux Français qui ne la connaissent pas. Et justement, Marseille a en tout cas une bonne étoile. Enfin, sa bonne étoile, c'est Notre-Dame de la Garde. Une cathédrale qui, tel un phare, sert de repère pour toute la ville et séduit les Marseillais autant que les touristes, comme vous le rappelez, qui viennent du monde entier. Mathilde, vous avez visité celle que l'on appelle la Bonne Mère. Alors, qu'est-ce qu'elle vous a chuchoté à l'oreille ? Bien des secrets, Stéphane. Bien des secrets, parce que c'est finalement beaucoup plus qu'une basilique. Évidemment, c'est un haut lieu religieux depuis le XIIe siècle. Mais surtout, c'est un espace qui accueille énormément de publics, de touristes français et étrangers. Je vous laisse découvrir. Eh bien, découvrons ensemble les secrets de cette institution qui est un emblème de Marseille. Elle est là, juste derrière moi. Elle est partout, où qu'on soit dans la ville, impossible de lui échapper. Évidemment, dans le M de Marseille, elle est là. A chaque coin de rue, elle apparaît magistrale. Nostrodamo de la Gardeau, c'est le nom provençal de l'immense basilique qui surplombe Marseille. Notre-Dame de la Garde. Son histoire, intimement liée à celle de la ville, est séculaire. Je vous amène à la rencontre de cette vieille dame très chère aux Marseillais. Au XIe siècle, un prêtre marseillais décide par dévotion d'édifier une chapelle sur ce piton rocheux. Cette colline est toujours un sanctuaire religieux. Elle abrite aujourd'hui une basilique construite dans les années 1860. Et celui qui la connaît le mieux, c'est Xavier David, l'architecte en charge des dernières rénovations. Là, on est dans la basilique, qui est un joyau d'architecture romano-byzantine. Romano en extérieur, byzantin en intérieur. Et le meilleur moyen pour s'en rendre compte, c'est de prendre de la hauteur. Nous voici à 12 mètres au-dessus des touristes. Là, on découvre le sanctuaire. Cette église, elle est toute simple, c'est une seule nef, mais elle est d'une richesse chromatique exceptionnelle. Une alternance de marbre blanc, du blanc de Carrard, du marbre rouge qui lui vient de Brignol en Provence. Et puis, il y a surtout ces extraordinaires tableaux de céramique, puisque pour un seul mètre carré de céramique, il faut à peu près 10 000 petites tesselles posées bord à bord. Les petites tesselles, c'est les petits carreaux de mosaïque. Ce sont les petits éléments de mosaïque. Face à nous, 12 millions de tesselles composent 1 200 mètres carrés de mosaïque. C'est extraordinaire parce que tout le fond, c'est de l'or, mais tout ce qui est en couleur, ce sont des centaines de teintes différentes. Cette tesselle et ces marbres, ils ont une provenance particulière ? « Ici, on a toute la Méditerranée. On parle donc de la mosaïque qui vient de Venise. On a des marbres qui viennent d'Italie. On a des onyx qui viennent d'Algérie. On a un petit peu de marbre qui vient de Grèce également. Donc c'est vraiment une époque où Marseille est ouverte sur la Méditerranée et par là sur le monde entier. » Un éclatant mariage entre Orient et Occident. Les murs de cette nef sont les témoins d'une tradition très préservée, celle des ex-votos. Ce terme latin, qui signifie « à la suite d'un vœu », désigne ces objets ou tableaux offerts à l'Église en signe de reconnaissance. Au cœur de la sacristie, le Père Boucher me fait découvrir la toute dernière offrande. « Alors c'est le tout dernier, tout dernier tableau qui est arrivé pour la fête des mères. » « D'accord. » « Ex-votos fait à Notre-Dame-de-la-Garde pour Florence, épargnée dans la nuit du 29-10-11. » Florence, c'est Florence Arthaud ? C'est Florence Arthaud. Une célèbre navigatrice ? Exactement. Lors de cet accident qu'elle a connu, voilà, tombe à la mer, son bateau file et elle est sauvée par son portable où elle a pu appeler du secours, voilà. Et alors c'est... Donc ça lui a sauvé la vie, finalement. Oui, ça lui a sauvé la vie. Cet ex-votos est d'autant plus émouvant que la petite fiancée de l'Atlantique a trouvé la mort dans un accident d'hélicoptère début 2015. Et vous allez bientôt l'exposer ? Et voilà, on va voir comment on peut le mettre dans la basilique et où. Chaque ex-votos raconte sa propre histoire. Quelques dizaines de marches plus haut et à 4 mètres au-dessus du sol, je retrouve Xavier dans les hauteurs du clocher. Être en reportage pour visite privée, c'est aussi prendre des risques pour découvrir les petits secrets de la basilique. Pour la mise à part le fait qu'on est complètement en équilibre, on est aussi face à cette immense cloche qui est plus qu'une simple cloche, finalement. C'est un gros bourdon, il pèse plus de 8 tonnes. Et il a un petit nom, elle s'appelle Joséphine, Marie-Joséphine. Cette vieille dame de 2,40 mètres de diamètre cache une histoire plutôt amusante. Cette cloche est arrivée 10 ans avant la basilique, 10 ans même avant l'idée et la conception de la basilique. Alors, on ne peut pas dire pour autant que la basilique a été construite autour du bourdon. Bon, presque quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que le clocher a été dimensionné pour recevoir ce bourdon-là qu'il attendait depuis 10 ans. Donc il attendait d'avoir une structure à sa mesure. Voilà. Et on est au sein de cette structure. Et là, il s'est passé un événement extraordinaire il y a quelques jours. Oui, pour la première fois depuis 150 ans, on a décroché le bourdon de son support. Depuis son installation, ce bourdon n'avait jamais été dérangé. Pour décrocher la cloche de son joue et effectuer quelques travaux de rénovation, 6 hommes ont été nécessaires. Cette cloche restera silencieuse pendant 2 mois. Et le plus beau point de vue de la basilique se situe au cœur de la statue de la Vierge, celle que les Marseillais appellent la bonne mère. Donc là, je remarque que ça serait précis, hein, vraiment. Oui, on vient de quitter les pieds de la Vierge. On est dans le volume de la statue. Et là, vous apercevez le drapé de la robe de la Vierge. Donc là, on est vraiment dans son manteau, en fait. On est, oui, dans son manteau. Et bientôt, un peu plus haut, on va aller jusqu'à ses épaules et sa tête. Pas évident de se glisser dans la structure d'acier. Mais quel privilège exceptionnel d'admirer Marseille à travers les yeux de la Vierge. Un panorama inattendu à 180 degrés sur la cité phocéenne. Quittons les hauteurs de la basilique pour descendre à une centaine de mètres en contrebas et revenir 70 ans en arrière. Bonjour, monsieur Casselli. Bonjour. Donc c'est vous le fin connaisseur de cette histoire un petit peu méconnue de Notre-Dame-de-la-Garde. Oui, enfin, des accès méconnus à Notre-Dame. Parce qu'il y en a pas mal, mais celui-là est particulièrement méconnu et même des Marseillais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Notre-Dame est le théâtre d'une bataille stratégique qui commence derrière cette porte grise. En avant. Marseille est alors aux mains des troupes allemandes. L'armée de Libération décide de reprendre ce lieu symbolique. Nous voici dans les pas du 7e régiment des tirailleurs algériens. Donc là, on est le 25 août 1944 et les tirailleurs algériens empruntent cet escalier. L'intérêt principal pour les tirailleurs algériens qu'on a envoyés ici, c'était d'arriver incognito aux abords du plateau au plus près de la basilique, toujours à couvert. Vous voyez qu'on est couvert par les murs et les maisons. C'est ça, il faut s'imaginer que là, ils étaient avec les armes, ils étaient avec leur barda. Et ils étaient conduits par Pierre Chébriand, ce résistant, qui lui connaissait l'escalier. Voilà. Et il se trouve que les Allemands, eux, ne le connaissaient pas. Il fallait être un vrai Marseillais pour connaître ces escaliers. Absolument, oui. C'est cet escalier qui a été déterminant dans la victoire de la basilique. De la libération. De la libération de la basilique. C'est ces tirailleurs qui sont surgis de nulle part et qui sont arrivés et qui ont créé le surnom. Étrange impression que de refaire le chemin de ces hommes qui progressent sous les balles allemandes. Pourquoi c'était si important pour l'armée de libération de pouvoir justement libérer cette basilique ? Parce que de la basilique, vous voyez la vue panoramique qu'on a sur la ville, les Allemands ne voulaient pas perdre Notre-Dame-de-la-Garde. Parce que c'est de là qu'ils réglaient tous les tirs de toutes leurs batteries. Qui possédait Notre-Dame-de-la-Garde gagnait la bataille de Marseille. Et donc toute cette bataille se termine comment justement ? Quand les Allemands se sont rendus, deux gradés français ont trouvé un grand rapprof français. Ils sont allés au balcon le plus haut du clocher et l'ont agité. Et à ce moment-là, toutes les batteries allemandes qui tiraient se sont tus. Ils savaient que c'était fini. Et du coup, on a pu entendre l'immense clameur qui est montée de Marseille, de la ville. De toute la ville ? On dit que c'est 100 000 personnes qui ont hurlé. C'était la victoire, c'était beau, ils étaient libérés, c'est magnifique. Moi, quand je pense à ça, ça me donne les larmes aux yeux. Cette bataille au pied de la basilique durera toute une journée. Aujourd'hui encore, les murs de Notre-Dame portent les stigmates des impacts des balles. L'église a toujours une place à part dans le cœur des Marseillais. Surtout ceux qui la côtoient depuis l'enfance, comme les marins du Vieux-Port. Bonjour. Bonjour. Vous m'accueillez dans votre bateau ? Bien sûr, montez. Allez, j'arrive. On a une belle vue, là. Nous sommes les mieux placés du monde. C'est ça. Quelle chance nous avons. Regardez. Dans cet émironnement, cette beauté, cet espace, même les martiens voudraient venir. Le monde entier, nous sommes la capitale du monde. Et notre repère ultime, c'est la bonne mère. Nous sommes des Latins. On a une dévotion particulière à la Sainte Vierge. On y met nos amours, nos peines et nos joies. Et en plus, on y vit. On vit au pied de la Vierge. Et vous y allez encore ? J'y vais tous les jours, moi. Moi, j'ai un pénurinage quotidien à la Vierge de la Garde. En fait, j'habite de l'autre côté. J'habite dans le 8e rendissement. Donc, je traverse la ville. Mais comme je suis devant 6 et tôt le matin, à 7h20, il y a une messe. Donc, je vais à la messe à la Vierge de la Garde. Je m'arrête. C'est le pénurinage traditionnel, quotidien des Marseillais. Donc, en fait, finalement, c'est beaucoup plus qu'une basilique. Il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le monde entier monte. Il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des gens du monde entier qui viennent avec la même dévotion. Ce qui fait la force de la basilique, c'est ça. C'est le sang des hommes et les prières des hommes. Et les prières des marins. Surtout des marins. La basilique est omniprésente dans la culture, le vocabulaire et la vie des Marseillais. Un symbole patrimonial qui s'affiche dans toute la ville, jusque dans les boutiques de souvenirs. Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame. Toujours Notre-Dame. Finalement, impossible de partir de Marseille sans envoyer une carte postale de la bonne mère. Magnifiques images, en tout cas, bravo pour visite privée. On a le privilège de pénétrer à l'intérieur, même de la statue. Jusqu'en haut. Jusqu'à la statue, voir Marseille par les yeux de la Vierge, de Notre-Dame de la Garde, c'est incroyable. Est-ce qu'à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'avec tous ces ex-votos, mais en même temps avec cet aspect byzantin, on ressent de la ferveur d'un lieu de culte ? Oui, alors un petit peu moins dans l'église haute, surtout dans la crypte qui est en dessous, qu'il faut aussi absolument aller visiter, qui est vraiment d'architecture romane. Et c'est vraiment dans cette crypte-là que se font les messes à 7h30 le matin. Et donc c'est vraiment là qu'on ressent la ferveur religieuse de cet endroit, parce que c'est vraiment très préservé. C'est vraiment là que les gens viennent mettre un cierge, mettre une petite bougie. Et on continue à envoyer beaucoup de prières. Énormément. Entre 800 et 1200 par semaine. Et le recteur les lit une par une dans son bureau. Ça paraît extrêmement petit. Est-ce qu'il y a beaucoup de Marseillais, sincèrement, qui vont prier entre dames de la garde ? Il y a beaucoup de Marseillais qui vont le matin, surtout, énormément. La messe du matin, apparemment, est extrêmement suivie. Après, clairement, c'est plutôt pour les touristes. Pour les touristes. On est d'accord, pour la photo. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Philippe Cobain ? Notre-Dame à la garde, c'est comme vous le dites. Pourtant, moi, je suis agnostique et même païen et tout ce qu'on voudra. Mais quand il y a une angoisse, une peur, on va à Notre-Dame de la garde. Moi, il m'est arrivé une histoire incroyable. J'ai fait le roman d'un acteur, donc c'était 11 spectacles de 3 heures au Festival d'Avignon. J'avais tellement peur, j'ai fait le vœu, si jamais j'arrivais au bout de mon roman d'un acteur, d'aller à Notre-Dame de la garde, d'aller remercier la Vierge, la Bonne Mère. Je n'y suis pas, je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai fait le roman d'un acteur à Marseille, j'ai été pris d'une angoisse épouvantable. Ça a été un cauchemar. Et tous les jours, j'allais demander pardon à la Bonne Mère. J'ai dit, mais oh, Bonne Mère, excusez-moi, je n'ai pas pu venir. Ça dépasse la religion. C'est la superstition. C'est assez incroyable, parce que ce qui est assez incroyable dans cet endroit, c'est que même, effectivement, si on est agnostique, laïque, on ressent quand même quelque chose. D'abord, il faut dire, depuis la nuit des temps, les lieux de culte ont toujours occupé des places qui étaient stratégiques, ou en tout cas, ou des zones telluriques, où il y avait des ondes. Mais alors, est-ce que dans la littérature, vous, qui êtes un grand lecteur et un grand diseur de ces mots de la littérature française, la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde, occupe une place importante ? Alors, moi, j'ai joué un texte d'un très, très grand poète marseillais qui s'appelle André Suarez, et qui s'appelle Marcy, qui est le nom provençal de Marseille, et je n'ai pas résisté à l'envie de vous lire juste le début, ne vous inquiétez pas, le début de ce qu'il a écrit sur Notre-Dame de la Garde, parce que c'est ça. Par un matin de pierre dur, au temps de Pâques, entre Avril et Mars, si tu peux rester debout sur le balcon de Notre-Dame de la Garde, quand souffle le Mistral et que l'équinoxe joue à la balle avec les bateaux sur la mer, tu fais, sans quitter le roc, la traversée de la tempête la plus sèche qui soit au monde. Regarde Marseille sortir du sommeil, secouer la première paresse qui suit le réveil, et se ruer à la vie de nouveau. Tiens-toi ferme à la rampe, tu es sur le pont du plus haut bord entre tous les navires, tu n'as peut-être pas ton bon sens si tu te croises à l'encre. Le ciel craque, la grande haleine éparpille le soleil en poudre d'or, elle vibre, jamais elle n'est tarie, jamais elle ne retombe, elle se tisse elle-même en rayons qui dansent, et les trombes blanches de la poussière se poursuivent dans les rues et les chemins, comme si la terre secouait sa farine. Waouh, c'est donc, ah oui ! Regarde, je vois que l'accent revient. L'accent revient vite, oui. C'est normal, c'est l'armée de Marseille. Alors, on va aller encore plus loin. Il y a une autre merveille qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'à Marseille. Ce sont les Calanques. Un patrimoine naturel de toute beauté, qui fait la fierté des habitants à seulement quelques kilomètres de la ville. Alors, Alexandre, vous avez pu profiter pour nous, pour visite privée, de ce paradis terrestre, un paradis marin, qui est même devenu un parc national, et qui, à ce titre, d'ailleurs, est très protégé. Oui, très protégé. Alors, il a été créé, consacré parc national en 2012, et ça devient, finalement, le premier parc marin et terrestre, périurbain, le premier d'Europe. Donc, c'est pas mal. Et puis, ce qui est complètement dingue, moi, c'est la première fois que je les découvrais. Donc, il y en a à peu près 25. Je vous ai fait une petite sélection. Je pense que c'est sympa, vous allez voir. Oui, mais vous êtes mordu, maintenant. Ah ben, j'adore. Moi, je vais passer mes vacances. Dès que j'ai une semaine, j'y vais. On me l'a dit, vous êtes devenu un fada, comme on dit à Marseille. Allez, partons sans plus attendre à l'assaut des Calanques. S'il y a bien un sujet sur Marseille qui met tout le monde d'accord, ce sont les Calanques. Plus de 2 millions de personnes les visitent chaque année. Et nous, là, nous sommes sur le port de Cassis, prêt à embarquer. Bonjour. Le massif des Calanques est l'un des sites naturels les plus remarquables de France. Des falaises façonnées par la mer qui s'étendent sur 20 km de Marseille à la Ciota. Ma balade commence ici, sur le port de Cassis, à 30 km de Marseille. Toute la partie de la presqu'île qui est à l'avant, à droite. Là où il y a tous les arbres. Anthony est guide touristique. Voilà 10 ans qu'il exerce ce métier. Les Calanques n'ont aucun secret pour lui. Avec d'un côté, donc, la paix de Cassis, où nous sommes actuellement, et de l'autre côté, la Calanque de Port Miu, dans laquelle nous allons bientôt arriver. A quelques minutes du port de Cassis, on peut voir la Calanque de Port Miu, la seule qui est située à Cassis. Puis, juste à côté, celle de Port Pain, idéale pour la baignade. Alors, vous faites, lors de vos circuits, le tour d'une dizaine de Calanques, mais alors, c'est laquelle, votre préférée ? La Calanque préférée, de la plupart des gens, c'est la Calanque d'Ango. Et moi, la mienne de préférée, j'ai pas trop envie de vous le dire, parce que sinon, il y a trop de monde qui va y aller. Voilà. Donc, je vais continuer de chercher la mienne, alors. D'accord. D'accord. Le tour en bateau reste le moyen le plus simple d'admirer les Calanques. Seule ombre au tableau, il est formellement interdit d'accoster en bateau. Je reste un peu sur ma faim, mais pas question d'abandonner. Pour vous emmener sur une Calanque, j'ai deux options. Marcher deux heures en plein cagnard pour atteindre celle d'Envaux, sublime mais épuisant, ou bien profiter de celle que l'on rallie par la route. C'est le cas de la mythique Calanque de Sormiou, sans doute la plus fréquentée, la plus connue, mais aussi la plus accessible. Quand on voit ce panorama magnifique et cette eau cristalline, on a du mal à s'imaginer, finalement, que nous sommes dans le 9e arrondissement de Marseille, à seulement quelques kilomètres du centre-ville. Et cette Calanque est aussi une des rares à être habitée. à les bordées par une centaine de cabanons. Autrefois, ces cabanons étaient habités par des pêcheurs de Mazargues, le village voisin. Ils souhaitaient ranger leurs filets et passer la nuit à l'abri. André est une figure de Sormiou, un ancien, comme ils disent. Au premier rayon du soleil, il vient y passer du bon pain. Bonjour, bonjour. Alors, on est chez vous, là ? Ici, à Sormiou ? Pratiquement, oui. Au départ, c'était des cabanes de pêcheurs. Et ces cabanes se sont, je dirais, améliorées pour faire un lieu de villégiature pour ces pêcheurs qui venaient auparavant ici par leur famille, etc. Les habitants continuent de perpétuer la tradition des cabanonniers. Ils ont banni de la calanque l'eau courante et l'électricité. Mais cela ne les empêche pas d'avoir tout de même un peu de confort. Dans la cabane du pêcheur. Oh, ben, ça va. C'est pas si rudimentaire que ça. Il y a tout ce qu'il faut, là. Ben, ça, c'est nettement amélioré. Ah, ben, oui. On peut y passer l'été, là. Voilà. Même une partie de l'hiver. A l'instar du lapin dans cette casserole, le cabanon est encore dans son jus. André et sa femme Mireille sont des privilégiés. Ils profitent de la plus belle vue de Sormiau. En bon cabanonnier, André a naturellement son bateau. Et comme le bateau, moi, j'adore ça, je l'encourage à m'emmener faire un tour. Voilà, ça, c'est le départ. Le départ du pitalug, comme on dit à Marseille. Ah, oui ? Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette calanque ? À partir du col, vous avez déjà une vue panoramique assez importante. Il a une ville d'un côté et de l'autre, il voit ce paysage qui est idyllique, c'est majestueux. Toutes les maisons, tous les cabanons sont intactes. Vous avez, voilà, exactement, vous avez une authenticité qui se perpétue. Depuis 1975, on est un site classé, ce qui ne permet plus aucune construction. Et bien, merci beaucoup, André. C'était un vrai plaisir de découvrir Sormiu. Moi, je vais continuer ma balade avec des randonneurs. Bonne balade. Merci. Au revoir. Pour découvrir les secrets des calanques, la randonnée reste le moyen le plus agréable. Le GR 51 traverse le massif des calanques d'ouest en est. Michel Ricard est le président des excursionnistes marseillais. Un groupe de bénévoles qui existe depuis la fin du 19e siècle. Leur objectif, s'assurer du bon balisage des sentiers de randonnée. Bonjour. Bonjour. Alors, il paraît que c'est le paradis des randonneurs, ici. Ah oui, absolument. Il y a des milliers de sentiers de différents niveaux. Les gens viennent de toute la France, même de Hollande ou d'Allemagne. On a croisé pas mal d'Allemands tout à l'heure. Bon, alors, on est où et on va où ? Alors, on est au bout de la calanque de Pormiou et on va vers Port-Pin pour contrôler le balisage. Voilà. C'est parti. Allez, j'ai une patate, moi. La randonnée entre Port-Miaux et Port-Pin est un moment très agréable. Elle n'est pas trop longue. Une petite demi-heure de marche. Le temps de se faire les cuisses, de travailler son endurance et de profiter de ce paysage idyllique. En tout cas, la vue est magnifique. Voilà, vous voyez, vous avez un bel exemple de balisage, ici. Ici, oui. Vous voyez, donc là... Du blanc, du rouge, du vert. Voilà, alors, blanc, rouge, c'est les GR. Et vert, ce sont des petits sentiers qui font des tours particuliers. C'est pour les petits niveaux ? Je bois du vert. Non, pas les petits niveaux, des petits sentiers de petites longueurs. Ah bon, d'accord. Et donc, votre mission, la mission des excursionnistes marseillais, c'est de veiller à ce que, de génération en génération, eh bien, la peinture reste visible pour les randonneurs. Voilà, absolument. Absolument. On entretient. Et aujourd'hui, on va faire un tour un peu rapide, là, pour voir ce qu'il faudra faire. Et on a 25 adhérents, bénévoles, qui viennent chaque semaine. Mais aujourd'hui, aucun coût de peinture ne sera nécessaire. Alors, ça y est, Michel, on est arrivé à destination. Alors, voilà, c'est à la Calanque de Porte-Ping. C'est une des plus typiques, des plus petites, d'ailleurs, aussi, les plus intimistes. Elle est petite, mais elle a du charme. Elle est très belle. Elle est jolie. Voilà, absolument. En tout cas, merci beaucoup, les excursionnistes. Merci beaucoup. Et vive la randonnée, j'ai envie de vous dire. Que ça continue encore et encore des siècles et des siècles. Vive la randonnée et vive l'escalade également. Avec plus de 3 400 voies répertoriées, le massif des Calanques est l'un des sites les plus réputés d'Europe. Et celui qui surveille ses randonneurs de l'extrême, c'est Thierry. Il est gardien au Parc national des Calanques, un parc créé en 2012, devenant ainsi le 1er parc périurbain d'Europe. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors pourquoi on a besoin de protéger ces Calanques ? On doit les protéger parce qu'elles abritent un patrimoine exceptionnel. Déjà sur le plan paysager, il suffit de se tourner. On a des espaces qui sont remarquables. Et en plus, il existe dans cet espace, dans les Calanques qui est dans le parc national, un patrimoine biologique exceptionnel, que ce soit terrestre ou marin. Notre mission, c'est de surveiller ce territoire, comme je disais, très fragile, de surveiller les activités humaines qui s'y déroulent. On peut parler du risque incendie qui est très fort dans les Calanques. On est là pour protéger ce territoire en faisant impliquer une réglementation. D'accord. Qui peut être contraignante, mais c'est nécessaire pour la nature. Compte tenu de la fréquentation très importante. En gros, les Calanques sont victimes de leur succès. Les Calanques, on peut le dire comme ça, sont victimes de leur succès. Les Calanques sont désormais classées réserve naturelle. Chaque espèce animale, chaque variété végétale est désormais protégée. On a le Ciste, c'est ici le Ciste de Montpellier, le Lantisque et puis le Romarin. Le Romarin, typique de Marseille, qui se cuisine avec tout. Qui se cuisine avec tout, qui se fait en tisane. Ou le barbecue, le barbecue avec une bonne viande. À condition de ne pas le faire dans le parc, dans les milieux naturels. On ne fait rien brûler. On ne fait rien brûler. On ne fait rien brûler. On ne fait pas de feu. Nous voilà partis sur la route des Crêtes, en direction de l'un des endroits les plus touristiques des Calanques, le Cap Canaille. Donc là, on est sur la route des Crêtes. Elle est magnifique, cette route. Alors, cette route est magnifique et elle attire, d'ailleurs, pour cette raison, énormément de public. Nous y passons très souvent pour rencontrer le public, justement, et pour l'informer des comportements, des bons comportements adoptés et à éviter d'avoir des comportements à risque. Des comportements à risque, comme fumer une cigarette, ou se rapprocher dangereusement des falaises. Bonjour, messieurs, dames. Comme ce groupe de touristes qui n'a pas l'air de réaliser le danger. Je voulais vous demander si vous connaissiez un petit peu, justement, le parc national, sa réglementation. Non. Non ? Non, non. Et puis, je voulais vous informer aussi que quand il y a beaucoup de vent comme ça, il y a un risque quand même assez évident à s'approcher trop près des falaises. Eh oui, 400 mètres de vide. Il ne faut pas tomber. Au Cap Canaille, on trouve les plus hautes falaises maritimes d'Europe. Malheureusement, pour une photo sur les réseaux sociaux, beaucoup sont prêts à risquer leur vie. voilà ma balade des calanques s'arrête ici, là où elle avait commencé, sur la presqu'île de Cassie. Juste derrière moi, le Cap Canaille, ce sublime coucher de soleil. Et juste devant moi, pas très loin, ma calanque préférée, mais celle-là, je la garde pour moi. J'ai l'impression, Alexandre, c'est le grand jeu. Chacun dit c'est ma calanque préférée et refuse de dire le nom comme s'il y avait une calanque secrète. Bien sûr. Est-ce que vous avez vu à travers ce sujet que les calanques sont victimes de leur succès ? C'est-à-dire que finalement, dès qu'on en trouve une jolie, une belle, on n'a pas trop envie de les ruiter. On la garde confidentielle, on la donne... C'est comme un bon coin de pêche. Voilà, c'est ça. C'est le bon plan. C'est le bon plan. D'accord. Vous avez une calanque préférée, Philippe Cobraire ? Non, je ne connais pas très bien les calanques, mais en effet, la seule façon quand même d'y aller, c'est par bateau. Donc, on loue des petites barques à Cassis et puis on... Moi, je l'ai fait avec ma femme Véronique avec vraiment des toutes petites barques des bateaux. Excusez-moi, je ne sais pas depuis quand vous avez fait le petit tour en bateau, mais alors depuis 2012 et donc le parc national, c'est interdit maintenant. Ah, mais c'était avant. Voilà, c'est avant. On peut faire du canoé et revenir au point de départ, mais c'est assez frustrant. Vous l'avez fait par la route, bon, c'est limite écolo. On marche un peu. Il vaut mieux marcher. Il vaut mieux marcher. Il faudra du temps. C'est la randonnée. La randonnée, c'est quand même très agréable. C'est la randonnée. Et alors, c'est marrant parce qu'il peut y avoir une corrélation entre la beauté de la calanque et la difficulté d'accès à la calanque. C'est-à-dire qu'on va trouver des calanques assez proches dans le huitième, dans le neuvième, les goudes, caleux longues, où là, c'est accessible assez facilement. Mais bon, ce n'est pas les plus jolies. Il faut aller plus loin. Mais elles étaient menacées, vraiment, parce qu'on les a protégées, vous le dites, depuis 2012. Mais est-ce qu'il y avait une menace imminente qui pesait sur les calanques de Marseille ? Une menace imminente, déjà, le risque d'incendie. C'est-à-dire que trouver un parc naturel comme ça, avec des paysages sauvages, aussi proche de la deuxième ville de France, c'est assez incroyable. Et de se dire qu'on a attendu 2012 pour les protéger, c'est encore plus incroyable. Et donc, le risque d'incendie, on a malheureusement souvent des images en tête, en regardant les infos. Encore en septembre dernier, il y a tout 300 hectares qui ont brûlé parce qu'une cigarette mal éteinte. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de fumer là-bas, d'ailleurs. Bien sûr. Et Alexandre, est-ce que les calanques sont aussi pollués qu'on dit ? On sait très bien que malheureusement, certains déchets sont reversés dans ces magnifiques zoos de la Méditerranée. Les bourges. Exactement. Est-ce que quand tu es allé sur place, tu as pu constater, est-ce qu'à l'œil nu, on voit que la mer est polluée ? Alors, durant, déjà je rappelle, pendant 50 ans, l'usine à Gardanne avec le pipeline de 50 km se déversait à 300 mètres de fond au large de Cassis. Et donc, il y avait ces bourrouges, donc ces résidus de bauxite dérivés d'aluminium qui étaient déversés 300 mètres plus bas. Sauf que finalement, on disait, non, ça ne craint rien, c'est la gravité, ça tombe en bas. Même on avait demandé au commandant Cousteau d'avaliser ça pour qu'il n'y ait aucun souci. Sauf que oui, on a vu qu'à Cassis, il n'y a plus d'oursin. Il vaut mieux éviter de manger des moules là-bas aussi, il faut peut-être éviter. Et voilà, donc il y a quand même pas mal de choses. Alors, depuis janvier 2016, je tiens à dire quand même qu'ils ont demandé à ce qu'il y ait des filtres pour que, justement, les produits soient moins polluants. Mais maintenant, c'est liquide, donc c'est tout aussi polluant. Il y a une chose, j'entendais de toutes ces calanques. Ça sent bon, le Provençal, non ? Port de Mio. Oui. Sormiou. D'ailleurs, il y a aussi, moi, il y a un endroit, évidemment, que j'aime beaucoup, c'est des endroits où on peut faire du naturisme. Ah oui, oui, c'est très bon. On peut se baigner à Paul. Ah oui, vraiment ? Moi, j'ai évité de vous montrer ça parce que, bon, on est à une heure quand même de grande écoute et puis... On le fait dans le patrimoine, on ne le fait pas non plus. Oui, il y a le patrimoine. On retrouve l'Antiquité, quoi. Oui, exactement. Un petit tour en bateau, tour en bateau, la canaille à Cassis. Je les salue, d'ailleurs. J'ai appris que Port Mio voulait dire mieux en Provençal, marseillais, Mio, mieux. Et puis, à côté, j'ai appris le mot, l'origine de pétanque. Je ne sais pas si ça vous intéresse de le savoir. Ah, mais volontiers. C'est qu'en fait, à l'origine, Philippe pourrait confirmer, c'est qu'on jouait la pétanque à la lyonnaise en courant et puis à Marseille, à la Ciota, ils se sont dit non, on va arrêter de courir et on va jouer les pieds figés, les pieds tanqués. Pieds tanqués, pétanque. Formidable, Alexandre. Mais voilà, je me coucherais moins bête ce soir. Alors, puisqu'on parle de la langue, les Calanques n'avaient sûrement aucun secret pour lui. Mais c'est l'arrière-pays marseillais qu'il a passionnément décrit dans ses oeuvres. Marcel Pagnol est sans doute le meilleur ambassadeur du charme provençal. Des collines odorantes à la petite ville d'Aubagne, c'est son portrait que vous allez nous dresser maintenant, Laura. Un poète, un écrivain, un cinéaste. Avant d'être tout ça, Marcel Pagnol, c'est quand même la personne qui parle le mieux de la Provence, qui parle le mieux de cette ville fantastique qu'est Marseille. J'ai eu l'immense honneur, Stéphane, de dresser son portrait. Eh bien, j'entends déjà les cigales. Eh bien, je vous suis pour parler de Marcel Pagnol. Regardez. Le plus grand mérite de la poésie, c'est d'être bien placé dans la conversation. Cette phrase est signée Marcel Pagnol, lui qui savait si bien jouer avec les mots dans ses oeuvres littéraires ou cinématographiques. Comment évoquer cet amoureux de la Provence sans se rendre ici sur le vieux port de Marseille où j'ai donné rendez-vous au petit-fils de Marcel. Nicolas Pagnol, bonjour. Bonjour, Laura. Je vous ai donné rendez-vous dans le bar de la Marine, évidemment, à Marseille pour une raison très simple. C'est parce que nous sommes dans le décor du premier film à succès du cinéma parlant et il est signé votre grand-père. Marcel Pagnol et Alexander Corda parce que c'est Corda qui a appris à Marseille à faire du cinéma. Corda faisait du cinéma muet mais Pagnol savait faire parler les comédiens parce qu'il venait du théâtre. C'est une révolution pour l'époque parce que premièrement on parle de Marseille mais Marseille c'est très loin de Paris en 1931. Il n'y a pas encore les congés payés. Donc c'est une bouffée d'oxygène presque d'exotisme pour les Parisiens. C'est avec les films Marius, puis Fanny et César rebaptisés la trilogie marseillaise que Pagnol fait découvrir son vieux port, ses marchés aux poissons, l'accent des sudistes et ses parties de cartes si chers à son cœur. Tu me fends le cœur. Oh l'homme César. Il n'y a pas d'allon César. Tu me fends le cœur. Tu me fends pour un imbécile. Tu as dit il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors il joue cœur par bleu. Tiens, tiens, les voilà tes cartes. Hypocrites, tricheurs. Je ne joue pas avec un grec. Le rapport que Marcel entretient avec la Provence est un rapport fusionnel comme celui d'un artiste de Samuse. Ce petit territoire est intéressantement lié à la découverte de sa vie, de la vie. C'est une source d'inspiration inépuisable chez lui. Mais il est le vieux port aussi, Marseille aussi. Je pense que Marcel est provençal de par son attachement aux collines et il est latin de par son attachement aux vieux port. Nicolas, il faut se rendre à quelques kilomètres de Marseille. Je suis née dans la ville d'Aubagne sous le Gard-Laban, couronnée de chèvres au temps des derniers chevriers. C'est ainsi que Marcel Pagnol définit la ville qu'il accueille le 28 février 1895. Nous sommes dans l'appartement de la famille Pagnol qui se trouvait au troisième étage de cet immeuble bourgeois. Un modeste appartement, en trois parties. Donc là, l'espace chambre. L'espace chambre. Il rentrait carrément dans la chambre à coucher. On sait que le père de Marcel Pagnol était instituteur, sa mère couturière. Est-ce que ce petit garçon a eu une enfance heureuse ? Bien sûr qu'il a eu une enfance heureuse parce qu'il était bien encadré par deux parents aimants. le papa instituteur qui était toujours derrière lui pour essayer de l'instruire le plus possible. Il était toujours en train de lui poser des questions, de lui raconter des choses. Voilà. Là, nous pénétrons dans la pièce à vivre. La pièce à vivre, bien, avait tout ce qu'on y mangeait, on y créait puisque Augustine cousait dans cette pièce. Alors après, vous voyez, elle réalisait également les petits costumes marais. Donc c'est ce que Marcel portait quand il allait à l'école. Oui, avec ses petits camarades. C'était le costume traditionnel du petit écolier. C'est avec sa mère bien-aimée, son père, son petit frère Paul et sa petite sœur Germaine que Marcel Pagnol va vivre les années les plus marquantes de sa vie au début des années 1900. Non loin de là, dans le village de la Treille au pied des reliefs de la Provence. C'était une villa dans la colline juste au bord d'un désert de Garrigue qui va d'Aubagne jusqu'à Aix. C'est ainsi que Marcel Pagnol définit la villa de ses vacances, source de son inspiration. C'est avec Joseph, l'un des guides touristiques de la ville et passionné de Marcel Pagnol que je découvre un peu plus l'attachement que l'écrivain portait à cet univers. Voilà, vous arrivez donc à la Bastide Neuve des vacances, enfin, ce qu'il en reste. C'est là que Marcel Pagnol a passé toutes ses vacances de 1904 à 1910. Comment vous expliquez qu'il est passé des si bons moments ici, dans cette Bastide de vacances ? Chaque fois qu'il venait là, c'était pour lui le bonheur. Ce site, c'était la liberté, c'était les murs de la cour d'école qui tombaient, c'était la nature, c'est vous rendez compte tout ce massif qui fait presque 8000 hectares. C'est grand pour des jambes d'enfants, mais c'est petit pour la notoriété que ça. Des massifs que Marcel Pagnol explore avec son ami paysan Lily. Grâce à lui, il va découvrir un monde qui lui est totalement inconnu. Qu'est-ce qu'il y faisait pendant ses vacances concrètement, Marcel ? Vous savez, souvent, très souvent, il allait avec Lily dans les collines, il partait pour la journée et il posait des pièges et il lui apprenait la faune, la flore, la vie pastorale, la vie paysanne. Il lui apprenait tout ça. Marcel connaissait tout exactement comme Lily, il lui avait tout transmis. Est-ce que selon vous, les souvenirs d'enfance qu'il a eus dans cette vie-là, ça a contribué à sa construction intellectuelle ? Le bonheur qu'il avait en famille et d'être en famille, de partir avec son petit copain dans la nature, tout ça, ça a construit, ça a construit Marcel. L'air était calme et l'épuissante aux odeurs de la colline comme une invisible fumière remplissait le fond du ravin. Soudain, au détour d'un chemin, j'aperçus la Bastille de Neuve à l'asile des vacances. Sitôt que je la vis, je sens qu'il naîtra en moi un amour qui allait durer toute une vie. Vous voyez, on sent à travers tout ça ce bonheur qu'il avait de venir ici. Ce n'est que quelques années plus tard que ce berceau de souvenirs va le guider vers sa voix, celle de l'écriture de pièces de théâtre au milieu des années 20, puis du cinéma à partir de 1931. C'est avec Edmond, le directeur de l'Office du tourisme d'Aubagne, que je pars traverser ces célèbres collines, voyant apparaître devant nous les vestiges de l'un des premiers films tournés par Marcel Pagnol il y a plus de 80 ans, Angèle. Alors Edmond, on est en 1934, les précieuses collines de Pagnol deviennent un décor de cinéma. Personne n'avait tourné en décor nature, n'avait osé aller dans la nature pour tourner. Le cinéma, ça faisait un studio, un studio. D'ailleurs, on a souvent reproché d'être du cinéma, du théâtre, parler le cinéma d'avant. Là, c'est dehors, c'est une révolution. Donc là, on est dans le décor du film. Là, on est vraiment, on est devant l'entrée de la ferme pour avoir de la place parce que les caméras de l'époque étaient énormes avec plein de fils et tout. Il fait faire un trou, il fait passer sa caméra pour que ne sortent que les objectifs et il va avoir de la place pour manœuvrer plus facilement. quel regard vous avez en tant que Provençal sur la carrière de Marcel Pagnol ? On ne peut pas ne pas être ravi, enthousiaste même. Et moi, j'ai accompagné pendant 15 ans dans les collines. Croyez-moi, j'étais fier de raconter Pagnol. Parce que ça tombait un peu sur moi aussi. Ça me permettait, grâce à lui, de parler de cette Provence. Moins bien que lui, quand même. Les succès s'enchaînent. Topaz, Angèle, la femme du boulanger, la fille du puisatier et la liste est longue. La folie des grandeurs s'empare alors du cinéaste. Il veut créer sous le soleil de sa Provence la cité du cinéma. Valérie, bonjour. Bonjour Laura. Bienvenue au château de la Busy, au fameux château de Marcel Pagnol. Alors en 1941, il devient propriétaire de ce château. Pourquoi ? En 1941, Marcel Pagnol est un cinéaste de renom. Il tourne beaucoup dans la région et il veut créer un Hollywood provençal donc ici. Et donc, via un intermédiaire, il va acheter ce domaine pour en faire un lieu de tournage où il va pouvoir installer ses équipes. Malheureusement, on est en 1941 pendant la période de la Seconde Guerre mondiale et donc, ce projet ne pourra malheureusement pas se faire puisque le château va être réquisitionné, va être détruit en partie et c'est à l'état de ruine en fait qu'il sera ensuite rendu. Mais ce que le cinéaste ignore lorsqu'il achète ce domaine, c'est qu'il connaît déjà ce château car lorsqu'il partait en vacances en famille dans leur maison de campagne, il passait discrètement à pied devant cette propriété privée pour gagner du temps sur le trajet. Ce château va devenir le célèbre château de ma mère que Marcel racontera dans ses mémoires. Lorsqu'il va revenir donc sur le site, il va être à ce moment-là frappé par tous ses souvenirs qui vont lui revenir et là, donc il va revoir justement sa maman et tous ses bons moments de ses souvenirs d'enfance. Son projet de cité du cinéma avorté, Marcel Pagnol continuera à réaliser des films emblématiques comme Manon des sources et Hugolin où là encore les collines sont ses meilleurs alliés. Son oeuvre se compose de 35 films, 24 livres et 13 pièces de théâtre. Apogée de sa carrière, il entre à l'Académie française à l'âge de 51 ans. En 1974, Pagnol tire sa révérence, enterré bien évidemment sous le soleil de sa Provence. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. C'est avec ces indémodables expressions que Marcel Pagnol reste l'un des plus grands écrivains et cinéastes du XXe siècle. Et bien voilà, Laura, vous êtes replongée dans les romans de votre enfance ? Dans les romans et dans les films puisqu'on a évidemment la chance d'avoir sur le plateau Philippe Colleur qui a interprété Joseph, le papa de Marcel dans les films d'Yves Robert. D'ailleurs, j'avais une question pour vous. Marcel Pagnol disait que s'il était peintre, il aurait été portraitiste. Est-ce que vous, dans les scénarios justement de La gloire de mon père et du château de ma mère, vous avez senti cet amour des mots et cette justesse qu'a Marcel Pagnol pour décrire les gens ? Quand on m'a proposé le film, j'étais méfiant parce que je pensais que ces livres qui avaient bercé mon enfance étaient inadaptables, que ce n'était pas possible. Et quand j'ai lu le scénario qui était un scénario d'Yves Robert et de Jérôme Tonnerre, j'ai retrouvé, j'ai eu une remontée mais vraiment psychanalytique et proustienne, j'ai retrouvé l'émotion que j'avais quand j'étais enfant et que je lisais ces livres. Ils ont réussi l'impossible, c'est-à-dire adapter l'histoire du bonheur, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et je dis toujours qu'il y a deux enfances pour les gens, les petits provençaux et les petites provençales. Il y a la leur et il y a celle de Pagnol et on ne sait pas très bien laquelle est la plus vraie. Mais on se reconnaît dans l'oeuvre de Pagnol, on sent qu'il a été inspiré par la Provence. Je crois qu'il a vraiment incarné, inspiré, décrit et fait vivre l'âme provençale. Mais c'était à la fois plein d'admiration, il y avait quelque chose de mélancolique aussi. Vous le ressentez, vous, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une parenté entre l'enfance telle que Proust l'a décrit dans La recherche du temps perdu qui est souvent très amusant, très drôle, contrairement à ce qu'on peut penser et le regard d'enfant que Pagnol décrit dans les souvenirs d'enfance. Moi, j'ai un petit cadeau pour vous, Philippe Cobert, c'est deux versions de La gloire de mon père et du château de ma mère en bande dessinée. J'espère que ça va vous replonger dans les films que vous avez magnifiquement joués. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Ce qui est incroyable, Laura, c'est que l'oeuvre de Pagnol continue à vivre et à produire. On voit Daniel Auteuil, tant d'autres. C'est un exemple pour les contemporains et je vous avoue que ça ne m'étonne pas trop puisque moi, je suis assez admirative de l'oeuvre de Marcel Pagnol. À Aubagne, il y a énormément d'endroits qui rappellent Marcel Pagnol. Heureusement, c'est bien. Les touristes du monde entier viennent justement dans cette région pour découvrir la ville de Marcel Pagnol. Il y a des circuits qui sont effectivement de plusieurs kilomètres, des circuits de rando. On revient à la randonnée. Ce qui est incroyable, moi, ce qui me frappe, c'est que vous nous avez montré des collines là. Oui. Ces collines, elles sont intactes. Les collines, elles sont intactes et elles appartiennent encore à la famille Pagnol qui donne l'autorisation à la ville d'Aubagne d'exploiter ces circuits touristiques afin justement d'aller sur les lieux de tournage comme je vous ai montré avec la ferme d'Angèle mais aussi dans la grotte de Manon-des-Sources. Il y a vraiment tout un parcours qui est mis en place. Ça va de 5 à 15 kilomètres. Donc, il y en a pour tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est extrêmement... Je trouve que c'est incroyable de voir un auteur comme Marcel Pagnol, académicien, enfin, voilà, un génie, il faut le dire. Oui, vraiment. Comme il a été cinéaste, il a fait de Marseille aussi une ville du cinéma. Oui, oui, bien sûr. L'exemple, moi, qui me paraît le plus juste, c'est Chaplin. Il a réussi à Marseille ce que Chaplin a réussi à Hollywood, c'est-à-dire à véritablement être maître d'oeuvre de la fabrication des films du début jusqu'à la fin, jusqu'à la distribution. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cette oeuvre si particulière, si vraiment, qui est complètement intime, qui est un petit bar et atteint une détermination... Une résonance incroyable. Elle est universelle, elle parle à tout le monde. Les Américains comprennent, c'est un des rares films qui ont eu des succès aux Etats-Unis. C'est incroyable. D'ailleurs, les films ont été rachetés aux Etats-Unis. Croque-Jean de Florett, c'est l'un des plus grands succès. Bien sûr, mais encore, César, Mario, Céphanie sont encore joués aux Etats-Unis aujourd'hui et c'est extrêmement apprécié. Moi, j'aime bien, j'aimerais qu'on conclue sur cette phrase de Marcel Pagnole. À Marseille, je suis toujours enfant. À Paris, je suis vieux. Est-ce que vous qui jouez en ce moment à Paris mais qui êtes marseillais, est-ce que vous ressentez la même chose, Philippe Coubert ? Écoutez, Pagnole a écrit ses souvenirs d'enfance. Il avait 60 ans et un peu plus. Et ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'il a fallu qu'il atteigne cet âge-là pour retrouver l'enfance et replonger. Il se trouve que j'ai 66 ans. Donc, comme je joue sur la scène, je ne suis pas Pagnole, hélas, mais comme je joue sur la scène de mon enfance et de mon adolescence marseillais, je pense souvent à Pagnole qui a un effet dû atteindre cet âge-là pour retrouver l'enfance. Et c'est une loi, je trouve, qu'il faudrait généraliser. Mais plus on avance dans l'âge et plus on a tendance à mieux comprendre Pagnole. En tout cas, merci à tous. C'était passionnant. Vous nous avez fait vraiment aimer Marseille. Et j'espère que vous aussi, ça vous a donné envie de visiter les Calanques, de vous rendre sur les pas de Marcel Pagnole ou d'aller mettre un vœu ou une prière à Notre-Dame de la Garde. Merci, Philippe Cober. C'est toujours une joie de vous retrouver. Et puis alors, le plaisir se prolonge sur scène à Paris, le Bac 68. Au théâtre de la Ténée. Au théâtre de la Ténée. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, sur France 2 pour une nouvelle incursion dans notre cher patrimoine grâce à nos visites privées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada